Et tout de suite vous êtes en direct sur les midi 36, on écoute Manuel Valls qui parle donc du pacte de responsabilité. Plus d'emplois, c'est la première priorité. Nous devons agir davantage, plus vite, plus fort, contre ce chômage de masse qui fait souffrir 32 Français. Nos seniors, mais aussi notre jeunesse qui a le plus grand mal à débuter dans la vie. Nous ne renonçons pas, nous ne baissons pas les bras. Et aux Français, nous voulons dire simplement, directement, il y a un chemin pour nous redresser et pour redresser la France. Il faut l'aborder avec lucidité. Les efforts doivent se poursuivre dans la justice. Il n'y aura pas de poids, de mesures. Nous avons un seul objectif, le bien commun. Ces efforts seront justes car ils seront collectifs. Ils seront justes car ils seront équitablement repartis. Enfin, ils seront justes car ils serviront à tous. 50 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques entre 2015 et 2017. C'est bien la feuille de route fixée il y a 4 mois avec cohérence par le président de la République. Ces économies ont 3 objectifs. Le premier, c'est la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité. Pour l'emploi, pour la croissance et pour parler simplement, c'est le moyen de mettre en mouvement notre économie, notre compétitivité, notre attractivité. De baisser le coût du travail, de redonner du souffle à nos entreprises, nos PME, nos PMI, nos TPE, à nos entrepreneurs d'une manière générale, à nos artisans, à nos commerçants, pour l'emploi. Dans le même temps, nous devons aussi simplifier leurs démarches administratives. C'est le but des propositions faites par la commission Mandon-Poitrinale, dont beaucoup d'entre elles doivent être mises en œuvre le plus vite possible. En somme, en nous appuyant sur les premiers résultats du CICE, nous devons redonner à notre tissu économique la capacité de mieux affronter la concurrence pour développer davantage ses activités et se remettre à recruter. Sans qu'il soit besoin, et j'insiste sur ce point, de remettre en cause notre modèle social, de remettre en cause nos règles sociales, et je le dis avec force, notamment le SMIC. Le deuxième objectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. C'est aussi cela relancer notre économie et être plus juste. Dès le mois de juin, nous prendrons une mesure en faveur des contribuables les plus modestes. Nous allons en discuter tout au long des prochaines semaines. Ce sera notamment la tâche, la mission de Michel Sapin et de Christian Eckert, en lien avec la majorité. Par ailleurs, et vous le savez, le 1er janvier prochain, les cotisations salariales seront allégées autour du SMIC. Je l'ai annoncé la semaine dernière. Le troisième objectif, c'est la réduction de notre déficit public. Car là aussi, je dois, nous devons la vérité aux Français. Ce n'est pas l'Europe qui nous impose ces choix. Mais nos dépenses publiques représentent 57% de la richesse nationale. Nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. Et nous devons casser cette logique de la dette qui, progressivement, est en train de nous lier les mains. La dette, je le rappelle une nouvelle fois, était de 50% du PIB en 2002, de 65% en 2007 et de 90% à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Nous devons donc tout faire pour retrouver notre souveraineté. La France, nous l'avons dit avec Michel Sapin, tiendra ses engagements. Non pas par un quelconque entêtement, pour je ne sais quelle orthodoxie, mais parce que tenir ses engagements, c'est la base de la crédibilité et de la confiance. Et la confiance, les Français en ont besoin. Et je le répète, c'est la base de notre souveraineté. Réduire les déficits, c'est retrouver des marges de manœuvre pour investir. C'est donc être à l'offensive, pour préparer l'avenir. C'est aussi assurer la pérennité de notre modèle social et la modernisation de nos services publics. Faire des économies implique de faire des choix et de respecter les engagements du président de la République pris devant les Français en 2012. La priorité donnée à la jeunesse fait que nous maintiendrons les créations de postes prévus dans l'éducation nationale. Pour garantir la sécurité des Français, nous créerons les postes prévus dans la police, la justice et l'administration pénitentiaire. Nous préserverons les investissements nécessaires pour la recherche, l'innovation, la préparation de l'avenir. Enfin, pour veiller au sort des plus démunis, les minima sociaux seront préservés. Voilà le sens des choix que nous faisons. Préserver les priorités et notamment celles qui concernent l'avenir, celles qui concernent la jeunesse. Les économies seront équitablement réparties entre toutes les autres sources de dépenses publiques. Et l'État y prendra toute sa part avec 18 milliards d'euros d'économies. L'État, c'est notre bien commun. Il a un devoir d'efficacité, le devoir aussi de veiller à ne jamais gaspiller l'argent public. Les Français y sont très attachés. La maîtrise des dépenses de fonctionnement des ministères se poursuivra. Il s'agira de faire des économies sur les dépenses immobilières, de regrouper ce qui peut l'être, je pense, aux achats ou au système d'information, avec un mot d'ordre, réduire davantage le train de vie de l'État. Je sais ce que nous devons à nos fonctionnaires, si essentiels à la vie de ce pays. Chaque jour, ils agissent avec dévouement et sens du service public. Nous leur devons notre reconnaissance. Cependant, la situation nous oblige à leur demander de contribuer à notre effort commun. Nous confirmons donc le gel du point d'indice. Mais les règles d'avancement dans la fonction publique d'État seront préservées. Les effectifs des ministères hors éducation nationale, sécurité et justice continueront de diminuer. Ces diminutions s'accompagneront toutefois de redéploiements afin de préserver nos services publics. Enfin, nous allons rationaliser les agences de l'État. Beaucoup ont été créés ces dernières années. A l'exception de Pôle emploi et des universités, leurs effectifs seront réduits. Elles devront faire des efforts sur leurs dépenses de fonctionnement, tout en gardant un niveau d'exigence en termes d'efficacité et de lisibilité de l'action publique. L'État, je l'ai dit, prendra toute sa part. Les collectivités territoriales devront prendre la leur. Il y a de nombreuses actions à mener pour clarifier les compétences des collectivités et en renforcer l'efficacité. Nos concitoyens ont également besoin de mieux savoir qui fait quoi. 11 milliards d'euros d'économies sont attendus au cours des trois prochaines années. Dans leur rapport sur la maîtrise collective des dépenses publiques, qui sera remis cet après-midi au président de la République, Martin Malvy et Alain Lambert énoncent de nombreuses propositions. J'y suis, nous y sommes très sensibles, d'autant plus qu'elles proviennent des élus eux-mêmes. Ce sont eux qui contribuent chaque jour au dynamisme de nos territoires. Et c'est à eux qu'il appartient d'en préparer l'avenir. Les élus sont conscients que des réformes de structure doivent être menées. Plusieurs dispositions nouvelles permettront d'accompagner les collectivités dans cette démarche de maîtrise de leurs dépenses. Elles s'ajouteront à celles prévues dans le premier volet de la loi de décentralisation, qui incitent aux mutualisations entre les communes et les intercommunalités. Le futur projet de loi de clarification des compétences des collectivités territoriales comportera des réformes profondes pour générer des économies. Je pense notamment à la suppression de la clause de compétence générale, à une meilleure sélection des projets financés, et à une rationalisation des syndicats intercommunaux. D'ores et déjà, l'évolution de nos collectivités territoriales est en marche. Et je veux saluer les initiatives de rapprochement de régions qui s'esquissent un peu partout en France. Le Conseil des ministres a ce matin même entendu une communication de Marie-Lise Lebranchu et d'André Valigny sur les grandes orientations en matière de décentralisation. Plus simple, plus lisible, plus efficace, moins coûteuse, qui dépasse les clivages politiques, voilà comment nous abordons cette nouvelle étape de la décentralisation. Notre nouvelle stratégie nationale de santé, engagée par Marisol Touraine, est elle aussi un moyen de faire des économies. 10 milliards d'euros d'ici 2017 sur les dépenses de l'assurance maladie. Ces efforts seront réalisés, nous voulons le dire très clairement, sans réduire la prise en charge des soins, ni leur qualité. Il s'agit d'amplifier les réformes structurelles déjà engagées et notamment de mieux organiser les parcours de soins. La chirurgie ambulatoire montre, par exemple, qu'on peut réaliser des économies tout en améliorant la qualité de la prise en charge. Il conviendra aussi d'optimiser notre dépense dans le domaine des médicaments. Ceci passe par une consommation plus raisonnée, un plus grand recours au générique, mais aussi des prix davantage en adéquation avec l'innovation thérapeutique. Enfin, 11 milliards d'euros d'économies seront réalisés sur la gestion du système social. Des décisions ont déjà été prises. Elles sont porteuses d'économies pour plus de 2,9 milliards d'euros. C'est le cas de la réforme des retraites, de l'accord conclu pour les retraites complémentaires et de la réforme décidée l'année dernière de notre politique familiale. Il faut aller au-delà. Il n'est pas question, évidemment, de diminuer le montant des prestations sociales. Mais dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre, elles ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015. Cette stabilité concernera les pensions du régime de retraite de base, 1,3 milliard d'euros. Elle pourra concerner aussi les retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux, 2 milliards d'euros. Ces mesures temporaires épargneront les retraités dont les pensions sont les plus modestes, puisque le minimum vieillesse continuera, lui, à être revalorisé. Le niveau des autres prestations sociales sera également stable jusqu'en octobre 2015, à l'exception de tous les minimas sociaux qui continueront d'augmenter au rythme de l'inflation. Les engagements de revalorisation exceptionnelle décidés dans le plan pauvreté de janvier 2013 pour le RSA, le complément familial et l'allocation de soutien familial sont confirmés. Mais ces revalorisations seront décalées d'une année. Une nouvelle convention d'assurance chômage, sur laquelle les partenaires sociaux se sont accordés, va permettre d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, notamment en matière de sécurisation de l'emploi et de la formation professionnelle. Le régime d'assurance chômage devra mieux contribuer au bon fonctionnement du marché du travail et permettent de rétablir l'équilibre financier de l'Unidic à l'horizon 2017. La poursuite de la modernisation de la politique familiale permettra également des économies. Les caisses de sécurité sociale dégageront enfin 1,2 milliard d'économies grâce à la dématérialisation et à une meilleure articulation entre les différents organismes. Ceci apportera de véritables simplifications pour les assurés. Mesdames et Messieurs, l'équipe gouvernementale croit en ces choix que nous vous présentons. Ils sont à notre portée. Et nous y croyons parce que c'est le chemin du redressement de la France. Nous y croyons car nous avons la conviction qu'avec ces choix, la France, qui a de nombreux atouts, sera plus forte et donc plus juste. Le Conseil des ministres du 23 avril examinera le programme de stabilité qui sera présenté par Michel Sapin et qui sera soumis au vote de l'Assemblée nationale le 30 avril. Les mesures d'économie trouveront leur traduction dans les textes financiers qui seront présentés avant l'été. Projet de loi de finances rectificative, projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, puis à l'automne avec notamment la loi de programmation des finances publiques. Elles feront bien sûr l'objet d'un travail très étroit avec la majorité parlementaire et d'une manière plus large avec le Parlement. Nous connaissons les attentes, les doutes, mais l'équipe de ministres est dévouée au service des Français. Voilà la vérité que nous devons à nos compatriotes. Et la vérité, c'est le chemin de la réussite, la réussite de la France. Je vous remercie. Merci. Merci.